La première, c'est comment tenir compte des techniques alternatives dans le dimensionnement des ouvrages collectifs, en particulier sur le dimensionnement des ouvrages d'infiltration. C'est un vrai sujet. Le sentiment, c'est qu'on fait des techniques à la parcelle et qu'on n'en tient pas compte dans les ouvrages collectifs et que l'utilisation des modèles et des simulations peuvent nous amener à faire des économies d'argent public particulièrement conséquentes si on tient compte des réalisations à l'échelle des pratiques faibles. Il y a toute une série de questions sur l'impact de l'infiltration sur les nappes subterraines, sur la recharge, sur les problèmes de pollution. Il faut dire que dans le cas de l'Octubre Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, on a fait énormément de suivi sur la recharge de nappes, mais aussi sur les questions de pollution. Et si la pollution des eaux pluviales, ça m'en fait bien deux heures. Et en tout cas, c'est des bonnes questions et c'est plutôt des réponses positives. Il y a une façon d'interpeller qui est de dire est-ce qu'avec les toitures végétalisées, on ne va pas priver les nappes d'eau pluviale ? Bon, c'est une question. Je ne pense pas qu'on en ait là. C'est comme quand on avait peur des techniques alternatives, qu'elles allaient trouver nos ressources d'eau. Je pense qu'on n'en est pas là. Et puis, peut-être le troisième point qui m'a intéressée, c'est travailler et développer les réflexions sur les autres services annexes, que ce soit la pollution de l'air et sur ces regards que Gwena a présentés en disant dénouer la sécurisation des précautions, la séparation des lois rues, etc. On travaille tous ensemble sur ces services annexes et sur les fonctionnalités qui donneront toute leur place aux techniques alternatives. Et mon dernier point, c'est que tu parles de pavés dans la mare en disant retour de la nature en ville. Je pense que ce n'est pas un pavé dans la mare. Je pense qu'on y va, y compris dans des secteurs beaucoup plus denses où on a d'autant plus de lois de pied d'arbres et de vertus. Voilà pour les questions que j'ai vues sur mon intervention. Oui, peut-être pour compléter ce que Elodie vient de dire sur la recharge des nappes et leur éventuelle pollution, sur le Douésis, c'est quelque chose qu'on a anticipé. On a mis en place un réseau de piézomètres, de 8 piézomètres, 4 amonts, 4 avas de nappes par rapport à l'agglomération en 2008. Donc ça fait 12 ans et on analyse bien évidemment, ils analysent, moi je suis à retraite, donc ce n'est plus moi qui gère ça maintenant, mais on analyse la qualité de l'eau sur un certain nombre de paramètres, les classiques et puis quelques paramètres complémentaires vis-à-vis bien sûr des polluants organiques et puis de bord parce que c'est un traceur de l'activité humaine. Et à ce jour, véritablement, on n'a aucun élément inquiétant sur le sujet. C'est le premier point. Elodie aurait pu citer Microméga, Roulet Pur, etc., qui donne déjà un certain nombre d'indications sur ce qui s'infiltre et la qualité. Et puis j'ajouterai en dernier point l'étude que l'on mène, et le confinement et la pluviométrie très alardeuse en ce moment nous pénalisent un peu, mais l'étude TAM, Technique Alternative au regard des micro-polluants, qu'on mène sur neuf sites qui ont entre 4 et 20 ans d'âge, c'est donc d'analyser la qualité de l'eau une fois qu'elle s'est infiltrée à un mètre de profondeur en dessous des structures, à la fois sur des noues et des structures réservoirs. Et aujourd'hui, les premiers résultats qu'on a sont vraiment tout à fait encourageants. Alors nous, on est échappés puisque ceux-là, on les retrouve partout. Mais sur les polluants organiques, les pesticides, etc., franchement, on a tout. Moi, je voudrais compléter par rapport à ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Oui. Un petit point sur l'importance que nous, on va accorder à l'expérimentation et le lien avec les scientifiques. Là, je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas eu le temps. Donc là, on est en train de mener une expérimentation. D'ailleurs, c'est Gwenaët qui est en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des bailleurs et des architectes. C'est qu'on fait une expérimentation sur un ZAC à Rennes. Zéro rejet pour une puissance antenale. Pourtant, comme tu disais Jean-Jacques, avec une thermabilité de 1 à 10 moins 6. Donc, c'est un gros défi. Et c'est vrai que si on y arrive, ça veut dire qu'on peut faire des très belles choses avec des niveaux de risque très élevés. Par contre, ce n'est pas simple. Là, c'est en cours de réalisation. C'est un changement de paradigme parce que le plan masse a dû être fait trois fois par l'architecte pour tenir compte de la pente, du positionnement des bâtiments, du lieu d'infiltration. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même beaucoup de réticences aujourd'hui des promoteurs, des architectes à infiltrer à proximité des bâtiments. Il y a vraiment une peur importante. Il y a déjà eu des contre-exemples sur l'infiltration dans les bâtiments, etc. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de comprendre avec les scientifiques le mécanisme de l'infiltration pour asseoir nos recommandations techniques. On va mener une deuxième étude à l'échelle de la métropole à la demande de l'Agence de l'eau, à savoir quel est l'impact de la politique d'infiltration sur la recherche de nappe et l'alimentation des cours d'eau. Donc là, on va lancer dans la poursuite de notre étude de cartographie sur la perméabilité de la métropole, cette étude avec le BRGM sur des bassins versants expérimentaux à l'échelle de la métropole. Et localement, on va expérimenter avec l'agro-campus de Rennes, en fin de compte, l'impact de l'infiltration avant et après l'urbanisation d'un petit secteur qui va se faire pendant trois ans. L'idée étant de voir effectivement, comme tu l'as dit dans Jacques, l'impact sur l'alimentation de la nappe et éventuellement la dégradation s'il y a une pollution, etc. Donc ça, c'était des éléments de recherche fondamentaux qui nous permettent de voir un peu plus loin, donc dans le temps, comment on pourra gérer au mieux. Donc c'est différent depuis, parce que comme on l'a dit, il y a des changements climatiques, il y a des périmétries qui changent, qui évoluent, donc il faut savoir comment on pourra les gérer demain. Et puis après, moi j'inciterai sur le respect opérationnel. On a tous dit là qu'effectivement, il faut travailler en mode projet, mais au-delà des projets neufs, il faut essayer d'être en capacité d'agir sur l'existant. Et parce que tous nos gestes au quotidien, quand on fait une rénovation de voirie, etc., c'est hyper important. Et aujourd'hui, donc on voit bien, comme tu l'as dit, Jean-Jacques, même si nous, à la ville de Rennes, on est décloisonnés, etc., il y a des services de gestion classiques de voirie qui sont toujours dans le réflexe traditionnel de la voirie. Et en fin de compte, c'est cette diffusion et cette culture-là qu'il faut diffuser de manière très, très fine. Et donc aujourd'hui, on a nommé des référents au sein de notre service, à la fois sur le paysage et sur les techniques alternatives pour aller faire la promotion et la formation dans ces services-là. Donc je pense que le geste au quotidien, c'est vraiment aussi important à générer. Puis le troisième point, comme direct, qui va être le plus dur pour nous, Gwenaëlle, il ne va pas m'encomprendre sur le sujet, c'est que vraiment, il y a un changement de paradigme dans l'acte de construire. C'est vrai que l'architecte, au départ, il faut qu'il intègre l'eau pluviale comme un élément aussi important que le béton armé, que l'électricité, etc., et qu'on ne vient pas, à la fin d'un projet, donc se poser la question, mais où est-ce que je t'occupe pour nous, etc. Et là, il y a vraiment un gros, gros travail. Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur des gens comme Gwenaëlle, en AMO, effectivement, pour prendre le projet dès le départ par le bon bout. Pour moi, ça, c'est vraiment des choses fondamentales. Oui, juste pour dire quand même, on constate aujourd'hui quand même une évolution assez sensible dans la conception des projets, non pas sur l'intégration du paysage et de la biodiversité dans les projets, non pas pour les besoins d'eau, de gérer l'eau, mais pour les besoins des problématiques systémiques, écosystémiques, qualité de l'air, rafraîchissement de la vie, qualité de vie d'une façon générale. Et du coup, l'eau devient un besoin. Donc, on sent quand même qu'il y a une forte évolution dans la conception des projets par rapport à ça. Alors, c'est en train de monter, c'est pas encore généralisé, c'est plus vrai dans l'urbanisation nouvelle, ça l'est encore très, très insuffisamment dans l'urbanisation existante. C'est surtout dans l'urbanisation existante où il faut véritablement avancer. Parce que tant qu'on ne travaille que sur l'urbanisation nouvelle, on ne fait qu'éviter d'aggraver la situation, on n'améliore pas la situation. Et là, le défi est effectivement un petit peu plus compliqué, parce que c'est forcément toujours plus complexe que de devoir faire des choses alors qu'il y a un service rendu, qu'il faut allier la vie qui continue de fonctionner pendant qu'on y fait des travaux. Jean-Jacques, j'ai lu l'ensemble des questions. Peut-être tu peux dire un petit mot sur la question des réseaux souples et de tout ce qui est proximité avec les bâtiments, je crois qu'il y a des mots de l'internet périphérique. Peut-être la problématique, Jean-Jacques. Il y a plusieurs questions sur ce thème-là, si tu peux peut-être y répondre. Oui, alors l'ensemble des réseaux concessionnaires. Alors la première chose à prendre en considération, c'est que d'une façon générale, tous les réseaux concessionnaires sont de l'ordre de 80 cm de profondeur. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en dessous des structures réservoirs. Quand on fait une voirie, généralement, on met à neuf les réseaux. Donc on est tranquille pour un bon bout de temps. Il n'empêche qu'il peut y avoir des interventions. C'est assez rapidement parfois. Et puis il y en aura de toute façon dans le temps. Alors la première chose, c'est forcément de savoir qu'un concessionnaire va intervenir à un endroit et que ce n'est pas une voirie classique. D'où l'intérêt d'un système d'information géographique et d'une manque de données très précise qui va répertorier tout cela. Et une réponse doit être apportée dans le cadre des procédures DT, DICT pour que le concessionnaire sache comment il doit intervenir dans ce cadre-là. Quand on est sur une structure réservoir, clairement, la tranchée qui habituellement est faite en bord droit, là on ne va pas la faire en bord droit, on va la faire avec un peu de fruit. Parce que quand ça risque de s'ébouler, on n'a pas une tenue frange comme quand on fait une frantée dans l'argile. Donc ça risque un peu de s'ébouler. Et donc il faut l'ouvrir un petit peu en trapèze de façon à pouvoir derrière reconstituer les choses. Il faut bien sûr stocker les matériaux qu'on aura extraits pour réaliser la tranchée, remettre du géotextile et remettre ensuite les matériaux. Alors ça va plutôt dans le sens d'une économie de projet pour le concessionnaire, puisqu'il n'apporte pas de matériaux nouveaux, il utilise des matériaux qui étaient existants. Donc ça c'est bien aussi pour l'économie en général et l'économie circulaire. La seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on ne réfectionne pas 5 mètres d'enrobés poreux à la fois. Donc le parti qui a été convenu sur le Douaisy, c'est que lorsqu'il y a un concessionnaire qui intervient, il remet des enrobés classiques au-dessus. Et comme il n'y a que 5 mètres carrés sur des milliers de mètres carrés d'enrobés poreux, ça ne pose aucune difficulté sur le développement de l'eau. Et le service voirie propriétaire viendra renouveler l'enrobé classique par de l'enrobé poreux le jour où il y a un chantier de mise en oeuvre d'enrobés poreux. Voilà, c'est la petite contrainte qui a été acceptée par le système de façon à ce que ce soit opérationnel. Alors sur la problématique de l'infiltration des eaux à côté de bâtiments, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça pose de questions à personne lorsqu'une pelouse entoure un bâtiment. Il pleut sur la pelouse, il y a de l'infiltration et personne ne se pose de questions. Bien quand j'infiltre des eaux pluviales, que ce soit privatives ou publiques, à proximité de bâtiments, si je suis sur une gestion d'un pluvium égale à 1, je suis dans la même situation que pour une pelouse. Voilà. Et donc je pense qu'il faut déjà démystifier un petit peu les choses. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose si j'ai une tranchée drainante qui va reprendre, ou une noue, qui va reprendre un impluvium de 5, 10, etc. Où là je vais avoir une accumulation, une zone préférentielle d'infiltration par rapport au sol. Dans ces cas-là, je vais m'écarter de la construction en prenant en compte un gradient de l'ordre de 45 degrés. L'eau finalement est assez fainéante, elle va là où c'est le plus facile, elle a tendance en plus avec la gravité d'aller vers le bas. Et donc dès lors que je m'écarte d'une distance égale à la profondeur d'infiltration par rapport à ces bâtiments-là, j'ai réduit très fortement les risques. Dans les cas extrêmes, il y a une possibilité de mettre une géomembrane sur la partie côté bâtiment pour empêcher l'eau d'aller préférentiellement vers ce secteur-là. Il y a juste un point technique sur lequel il faut faire très attention. On a été confronté à ce genre de problème. C'est lorsqu'on a une infiltration et qu'on a des réseaux concessionnaires qui alimentent l'habitation, la construction, des réseaux concessionnaires ont tendance à sabler leurs tranchées. C'est un écoulement préférentiel. Il faut faire attention à ça. Et donc on peut mettre un bout de géomembrane pour empêcher l'eau d'emprunter ce passage préférentiel. Ok, très bien. Les questions de financement, effectivement, une structure réservoir, c'est de l'eau et c'est de la voirie. Qui paye quoi ? On pourrait avoir la même chose avec une noue paysagère entre un service où la compétence assainissement a été transférée et puis le service. Donc ça, on est plutôt sur des notions de maîtrise d'ouvrage et de gestion, bien entendu, derrière. La question financière sur le sujet, elle est simple. C'est qu'une chaussée à structure réservoir, ça ne coûte pas plus cher qu'une chaussée classique. Et quand on fait une chaussée classique et que la chaussée paye un bout de tuyau, une bouche d'égout, etc., elle ne se pose pas la question de sa prise en charge. Un mètre carré imperméabilisé, dès lors que je pose un bout de tuyau, une bouche d'égout, ça revient entre 35 et 40 euros du mètre carré. Ok. Et ça, personne ne se pose la question de savoir si c'est à moi de le payer ou de ne pas le payer. Voilà. Et c'est fou, quoi. Et même si je mets des enrobés poreux, ça coûte certes un petit peu plus cher à la fourniture, uniquement à la fourniture, c'est de l'ordre de 10% parce que les centres enrobés n'en font pas en quantité équivalente que des enrobés classiques, mais le transport et la mise en œuvre, c'est le même prix. Sauf que quand je mets des enrobés poreux, j'ai plus de bouche d'égout, j'ai plus de tuyau, j'ai plus rien, j'ai plus de grille à valoir, j'ai plus de fonte. Et le coût global d'une chaussée à structure réservoir avec enrobés poreux est moins élevé qu'une voirie classique. Donc, il n'y a aucune raison que le service voirie refuse pour des raisons financières de réaliser ça. D'autant plus que c'est de sa responsabilité que de gérer les eaux pluviales qu'il empêche l'infiltration parce qu'il imperméabilise un espace. Rappelez que la responsabilité de la gestion des eaux de pluie est issue du code civil décrit sous Napoléon, les articles 640-641, le propriétaire du sol, le propriétaire de l'eau qui tombe sur son sol et doit la gérer. On ne peut pas empêcher les écoulements naturels, on ne doit pas les aggraver. Ce fondement-là, il existe toujours. La loi sur l'eau de 92 et toute la réglementation qui a suivi après n'a jamais remis en cause le code civil. Je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire où je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même une question qui se pose. Tout à l'heure, quand je dis que la compétence espace vers relevé de la compétence des communes et non pas de la métropole, quand on met en place des nous paysagères comme on l'a fait de manière assez importante ces dernières années, se pose la question de prise en charge de gestion par les compétences qui sont en place. Le débat aujourd'hui est compliqué parce qu'il est compliqué pour deux choses, parce qu'on est limité, on a des contraintes budgétaires qui sont très importantes dans chacun des services et personne n'a le droit d'avoir du personnel en plus. Il y a forcément des débats qui s'instaurent sur la prise en charge et la partition des coûts entre un service espace vert et un service d'assainissement pluvial. Il y a quand même un débat sur le sujet, même si on dit tout d'accord pour dire le coût global, c'est beaucoup plus intéressant. Quand on regarde l'organisation et les compétences en place, c'est quand même un débat qui existe aujourd'hui. il ne faut pas le sous-estimer. Oui, mais je vais revenir sur les propos que Gwenaël a évoqués. C'est qu'on ne crée pas de l'espace vert pour gérer le pluvial. On crée de l'espace vert parce qu'on a pris la décision de créer de l'espace vert. Donc, il y a un moment donné où il faut que l'élu accepte aussi la responsabilité qu'il prend. C'est, je prends la décision de créer de l'espace vert, je donne les moyens à mes services pour pouvoir les gérer. ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi faire évoluer la conception des espaces verts pour réduire les coûts d'entretien. Et ça, il y a un très gros travail à réaliser de façon générale. Peut-être qu'il faut arrêter de faire de la pelouse à tondre 20 fois par an. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un espace très végétalisé, très arboré, etc., coûte moins cher en entretien, ça coûte plus cher à l'intervention, mais c'est que deux fois par an par rapport à la pelouse qui est certes à l'unité pas chère, mais qui est 15-20 fois par an. Donc, il y a aussi une adaptation des moyens à cette évolution de la conception aussi des espaces verts. S'il vous plaît, j'aimerais donner la parole à un élu parce que ça peut être intéressant. Moi, je ne connais pas, mais M. Ricard est en ligne. Donc, Bruno, si vous voulez prendre la parole, je vous laisse déverrouiller votre micro et puis votre caméra si vous voulez. Oui, ça y est, allez-y. Merci beaucoup, Anthony, et bonjour et heureux bonjour à tout le monde. Peut-être rapidement, mais c'est vrai que j'ai un point de vue qui est un peu double, c'est-à-dire de connaître le sujet par des activités aujourd'hui anciennes de bureau d'études, etc., mais je pratique aussi le sujet encore en tant qu'enseignant et puis effectivement, le regard d'élu. Et sur le regard d'élu, moi, je voulais amener de l'optimisme en quelques mots parce que, d'un an agonération où je suis, on a passé d'ailleurs une bonne partie du mandat à travailler sur un plan local d'urbanisme intercommunal et ça a accompagné la naissance de cette nouvelle agglomération de 2007 à 2020 et ça a généré, vous imaginez bien, des groupes de travail divers et variés, des tables rondes à certaines soirées où entre élus et avec les techniciens évidemment, on se faisait plaisir, il y avait vraiment une mobilisation intellectuelle qui est intéressante. Et puis, dans le même temps, il y a eu aussi mise en place d'une compétence voirie un petit peu à la carte sur l'agglomération et là aussi, groupes de travail, échanges assez fructueux et une mobilisation forte des élus. Et le transfert de la compétence pluviale arrive dans ce contexte-là. Il est tout à fait embryonnaire pour l'instant, mais il y a quand même eu des réunions de préjugération, des échanges et on a pu noter d'ailleurs le meilleur témoignage c'est le moment où NAL est venu à l'agglomération pour une matinée comme ça, amener du visuel, amener du concret et en fait, l'ampli était relativement rempli et on en était tous contents, c'est-à-dire que des élus mais aussi beaucoup de monde des services, bon, on dit dans l'agglomération c'est 500 agents quand même donc ça commence à être une grosse machine mais du côté de l'urbanisme, du côté de l'eau, du côté de l'activité économique, il y avait pas mal d'agents présents et on sentait un intérêt intellectuel. Moi je veux dire, l'optimisme c'est de se dire au fond tout ce que vous racontez ce matin ou ce qu'on se raconte habituellement, à un moment donné ça fait sens, ça amène des difficultés, ça amène des challenges mais ça fait sens et puis ça fait de l'espace public de qualité et donc ça peut captiver effectivement les services qui sont aussi en quête de ça et de travail en commun entre eux. Voilà, merci pour votre question. Merci Bruno. Et c'est un petit peu, ça revient un petit peu à ce que je disais aussi, c'est que vous avez, c'est Gwenaëlle qui est passée dans votre commune et je disais souvent c'est quand une personne de l'extérieur ouvre les yeux à la collectivité, ça passe toujours mieux le message. C'était aussi un de, et d'où l'intérêt de l'Adopta, Grès et autres pour être la courroie de transmission un petit peu. Parmi autres, pardon, je rajoute juste un petit mot Anthony mais parmi autres, on en échangeait tout à l'heure un petit peu dans le chat là, sur la Bretagne on a la réflexion dont on témoignait Alain Traveil en début de matinée, on a aussi un outil qui existe, une association Brudède qui est très généraliste qui réunit les communes notamment petites sur tout un tas de sujets liés au développement durable, la nouvelle école, l'étrisserie sociale, je ne sais quoi, mais évidemment l'eau et l'eau de suite pour en faire partie, c'est une espèce de culture qu'on a ici de se voir entre communes et de faire des visites de terrain et de partager les bonnes idées et les bonnes réalisations pour faire les uns et les autres. Ça c'est extrêmement fait. Et juste parce que j'ai vu que dans le chat s'intéresser effectivement à l'urbanisation actuelle plutôt que les projets neufs, ça me semble à l'existence, c'est-à-dire ça me semble très intéressant. Donc à Saint-Nazaire je vous ai montré la déconnexion des eaux de toiture. Moi j'ai toujours défendu aussi l'idée de mettre des gargouilles plutôt que des boîtes de branchement en eau pluviale. Ce sont des choses toutes simples mais d'un point de vue hydraulique on augmente le cheminement hydraulique quand c'est possible. Alors bien entendu parfois c'est délicat mais c'est toute aussi la complexité de l'aménagement urbain. On peut être confronté à des problématiques d'accessibilité PMR puisqu'on est plutôt sur parfois des sols assez plats. Et pour finir je pense aussi que j'aimerais qu'on réfléchisse puisqu'on a parlé aussi de la ville résiliente comment faire face aux événements plus exceptionnels puisque globalement les techniques alternatives on va dire qu'elles sont plutôt là pour gérer les pluies les plus courantes. Mais comment la ville est-elle résiliente face à des événements de centenales etc. Et là il y a des réflexions en cours sur le fameux lit majeur que Jean-Jacques a un peu indiqué mais concrètement comment ça se construit ce lit majeur c'est-à-dire cette voirie qui pourrait être inondée de façon maîtrisée avec des espaces inondables calculés ça remet certainement en cause l'échéma d'urbanisme d'une ville classique par rapport à un Talveig et là-dessus je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire parce que ou soit qu'on se dit un petit peu comme on en a discuté aussi avec Michel un peu comme le raisonnement des pays peut-être un peu moins développés c'est que quand il pleut ben voilà il arrive ce qu'il peut et on sauve sa peau point mais il y a quand même des conséquences économiques énormes derrière donc donc voilà je pense que ce champ-là aussi on ne l'a pas trop évoqué c'est face à la ville résiliente face aux événements un peu exceptionnels pour agir là-dessus Anthony comme ça c'est fait à Lyon je pense que il y a eu un zonage de ruissellement qui a été fait donc pour les plus exceptionnels qui permet de préserver des soupapes de sécurité dans l'aménagement du territoire et dans le Pélu donc ça c'est intégré dès le départ à mon avis donc dans la conception globale du territoire mais il faut effectivement qu'il existe ce zonage de ruissellement pour les événements importants qui permettent de préserver de gérer le risque de la sécurité des biens des personnes c'est sûr qu'on ne pourra jamais assurer une protection sentinale pour tous les équipements il faut prévoir ces soupapes de sécurité le deuxième point c'est que je voulais dire par rapport à ce qu'est Jean-Jacques quand on fait des chaussées réservoirs l'exemple que je vous ai montré qui était le premier exemple à Rennes sur le parking de la première ligne de métro on l'avait conçu pour une protection décennale au départ donc c'était un tout petit volume et comme l'a dit Jean-Jacques à partir du moment on fait un petit bout chaussière à l'arroir on s'est dit on va le faire de manière totale pour l'ensemble du parking c'est bien qu'aujourd'hui même s'il est comme on va dire à 40% on sait très bien qu'on a un niveau de protection qui est presque le sentinale parce qu'on a mis en place un tel volume de stockage qu'effectivement aujourd'hui on est assuré pour la prise sentinale sur cet ouvrage donc il y a quand même certains ouvrages comme ceux-là qui font dire que de toute façon sur certaines surfaces du territoire on aura une protection sentinale quoi qu'on fasse même avec des règles qui sont moins importantes qu'aujourd'hui et puis Jean-Jacques je pense que ce qu'il a fait à Douai il peut très bien dire que sur les événements exceptionnels qui se sont passés ces dernières années la ville a été assez résiliente par rapport à des événements exceptionnels la wohl toute juste 구요 qui generelle qui est qui – Sous-titrage FR 2021